Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo formation comment on peut trier un tableau, mais aussi filtrer les informations qu'il contient. J'ai ici un tableau de la gestion du personnel d'une entreprise. Et si je souhaite trier la colonne D où se trouvent les noms du personnel dans l'ordre alphabétique, de A à Z, pour ce faire, dans un premier temps, je vais cliquer n'importe où dans la colonne, puis me rendre dans l'onglet accueil, ou dans le ruban, je vais chercher trier et filtrer. Je clique sur l'icône, et vous voyez que j'ai le choix de trier de A à Z, ou je peux trier de Z à A. Si je clique sur trier de A à Z, on voit bien les noms qui sont rangés par ordre alphabétique. Si les données étaient des nombres, comme dans la colonne G où j'ai les salaires bruts, donc toujours pareil, je clique n'importe où dans la colonne, dans l'onglet accueil, le ruban, trier et filtrer, je clique dessus. Cette fois-ci, il me donne le choix de trier du plus petit au plus grand, ou trier du plus grand au plus petit. Dans la colonne H où j'ai les dates d'embauche, comment il fait pour les dates d'embauche, trier et filtrer, cette fois-ci, il me propose trier du plus ancien au plus récent, ou trier du plus récent au plus ancien. Il se peut des fois que j'ai deux personnes qui portent le même nom dans l'entreprise, comme ici, par exemple, où j'ai Muller avec le prénom Nathalie, et un peu plus bas, j'ai Muller avec le prénom Jacques. Donc si je souhaite trier les noms de A à Z, donc je clique n'importe où dans la colonne Noms, trier, filtrer, trier de A à Z. Dans ce cas, il va me ranger la première personne qui porte le nom Muller avec le prénom Nathalie au début, puis le deuxième qui va trouver Muller Jacques à la suite. Si je souhaite faire, cette fois-ci, un tri sur les noms en premier, puis s'il y a deux noms identiques qui trient les prénoms, pour ce faire, je vais toujours chercher trier, filtrer, mais je vais choisir tri personnalisé. Ici, je peux trier par, et je choisis une des colonnes, donc la colonne Noms, trier sur les valeurs de A à Z. Je peux ajouter un niveau ou copier un niveau, donc si je fais ajouter un niveau, je choisis ensuite sur quels critères je souhaite trier, donc j'ai dit les prénoms, trier sur les valeurs, et de l'ordre de A à Z. Je valide en cliquant sur OK. Et cette fois-ci, vous voyez bien que j'ai Muller Jacques, qui est avant Muller Nathalie. Ici, je me retrouve aussi, où j'ai mis des petites couleurs, pour différencier les civilités Madame, Monsieur et Mademoiselle. Donc, si je veux trier la colonne civilité, je clique n'importe où dans la colonne, trier, filtrer, et je peux soit faire de A à Z, donc de Madame qui est en vert, Mademoiselle orange ou Monsieur, ou bien sûr l'inverse, de Z à A, Monsieur en rouge, Mademoiselle orange, et Madame en vert. Mademoiselle se trouve toujours au milieu. Si j'ai envie de trier par rapport aux couleurs, je vais choisir toujours dans Trier filtrer, tri personnaliser, trier par civilité, mais cette fois-ci, je ne vais plus choisir les valeurs, je vais cliquer dessus, et vous voyez que j'ai Valeurs, Couleur de cellule, Couleur de police, ou Icône de cellule. Dans mon cas, c'est la couleur de cellule, et cette fois-ci, j'ai l'ordre de couleur à choisir. Donc je vais par exemple dire que je veux d'abord le orange de Mademoiselle, puis ensuite je peux ajouter un niveau, ou copier un niveau, donc si je clique sur Copier, je n'ai juste qu'à changer la couleur, et dire que je veux ensuite le vert. Donc j'aurai orange, vert, et la troisième couleur, fatalement, se trouvera à la suite. Je valide en cliquant sur OK, et vous voyez que je retrouve bien ici, Mademoiselle, donc le orange, le vert de Madame, et le rouge de Monsucle. Voilà les différentes possibilités de tri dans Excel. Maintenant, je souhaite trier les informations de mon tableau, pour ajouter l'option Filtre. Je vais dans Trier Filtrer, cliquez sur Filtrer, et vous voyez que j'ai ici des petites flèches qui apparaissent en haut de chaque en tête de colonne. Sur celle où j'ai effectué un tri, j'ai une autre flèche qui me symbolise que cette colonne civilité a été triée. Si je souhaite maintenant n'afficher que les femmes, je vais cliquer sur cette petite flèche, et décocher les hommes, et on voit que je n'ai que les femmes qui apparaissent. Pour annuler un filtre, je peux très bien me rendre à nouveau sur la petite flèche, soit revalider Homme, soit ici j'ai l'option Effacer le filtre de sexe. Maintenant, si je veux faire un filtre un peu plus avancé, par exemple sur les salaires, j'ai envie d'avoir les salaires entre 1500 et 1750, donc je vais cliquer sur cette petite flèche. Plutôt que de désélectionner les valeurs que je ne souhaite pas avoir, j'ai la possibilité d'utiliser un filtre numérique. Et ici, il me propose une liste, et je peux choisir par exemple le filtre est égal à, et différent de, supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur à, inférieur ou égal à, entre, dit premier, au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne. Donc nous c'est entre, je clique dessus, et il me dit, et supérieur ou égal à, j'ai dit, 1500, et inférieur ou égal à, 1750. je valide en cliquant sur OK, et vous voyez, je n'ai que les valeurs comprises entre 1500 et 1750. Et si ensuite, j'ai envie de rajouter un filtre pour ne voir que les femmes, je peux me rendre sur la colonne sexe, la petite flèche, et ne sélectionner que les femmes. Si j'ai fait plusieurs filtres, et je souhaite, tous les annuler, je peux bien sûr, me rendre, sur le premier filtre, re-sélectionner, et refaire sur le deuxième, ou, de cliquer, sur effacer le filtre brut, puis, effacer le filtre de 7. Il y a la possibilité aussi, en se rendant, dans trier filtré, de faire effacer, et dans ce cas-là, il efface tous les filtres du tableau. Si les filtres concernent des dates, cette fois-ci, c'est un filtre chronologique, et vous voyez que j'ai, est égal à, avant, après, entre, demain, aujourd'hui, hier, la semaine prochaine, etc. S'il s'agit de textes, comme par exemple, les noms, cette fois-ci, les filtres, sont, est égal à, et différents deux, commencent par, se terminent par, contiennent, ne contiennent pas. Si je veux, faire disparaître, ces petites flèches, parce que j'ai terminé, de travailler sur mon tableau, et je souhaite, ne plus afficher, ces flèches de filtre, je me rends à nouveau, dans trier filtré, et je reclique sur filtrer, et les flèches disparaissent. Je vous remercie, pour votre attention, et je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo formation, sur Excel, ou un truc et astuce. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage FR ?